C'est 19. Pratikriyana yasyeha, kutashchitkarhicitprabho, sa'esham bhaka vankala, sarvesham nasmaghatha. Traduction. Ô Maître, le moment suprêmement puissant que nul ne peut arrêter s'est approché de nous tous. Commentaire. Shila Vishwanath Chakavartitakur dit En disant tous, Vidura indique que le temps était venu, même pour ceux qui pouvaient être en mesure d'empêcher les actions du temps. Rien, ni personne dans le monde matériel ne peut faire obstacle à l'action du temps qui entraîne la mort. C'est pourquoi Krishna dans la Bhagavad Gita 10.34 dit qu'il est la mort qui dévore toute chose. Oma Jnana Timirandasya Jnana Mjara Sarakaya Chakshurun Miritam Jnana Tassamayashi Gurave Namaha Si Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutadeh Svayam Rupakidam Dharati Svapadantikam He Krishna Karunasya Jnana Tassamayashi Gurave Namaha Janani Haripriya Vansha Kalpata Rubhyashtha Kripa Sundubya Eva Chao Patitanam Pavanivyaux Vaishnavevyaux Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gidharthara Shrivasade Gaurabhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutave Shri Mathe Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nuveshe Shasunavari Pajtata De Shatarine Donc, est-ce que c'était avec? Oui, c'est ça. Donc, il y a un divertissement particulier que je voudrais vous partager pour bien comprendre ce point sur la mort. On connaît bien l'histoire des Pandavas qui voulaient se rafraîchir et donc il y avait un lac où je crois qu'en premier c'était Nakula et Sahadev qui étaient allés sur le bord de ce lac. Non. Et donc, ils ont voulu prendre de l'eau du lac et donc ils ont entendu une voix mystique qui leur a dit « Non, vous n'avez pas le droit de boire l'eau. Si vous voulez boire l'eau, vous devez en premier répondre à mes questions. » Et ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils ont immédiatement bu l'eau et ils ont immédiatement quitté leur corps. Et donc, ainsi de suite, chaque personne est venue. Et tous les Pandavas avaient quitté leur corps parce qu'ils avaient tous bu l'eau à part Yudhishthir Maharaj. Donc, Yudhishthir Maharaj, quand il est arrivé, il a vu ses quatre frères qui étaient morts. Ils se disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Ils ne comprenaient pas. Et donc, il s'est approché de l'eau. Et lui aussi, il a eu envie de boire, mais il s'est gardé une petite gêne. Et donc, là, il a entendu. Il se demandait qu'est-ce qui s'était passé et il a regardé alentour. Et là, il a entendu la voix mystique. Il leur a dit « Donc, comme tu as vu avec tes frères, je leur ai ordonné de ne pas boire l'eau. Ils ne m'ont pas écouté et c'est pourquoi, justement, je les ai châtiés. » Et donc, comme je leur ai demandé à eux, je te demande aussi la même chose. J'aimerais que tu répondes à mes questions. J'ai des questions que j'aimerais te poser. Et donc, si tu réponds bien à mes questions, alors je ramènerai tous tes frères à la vie. Et donc, il y a une profonde discussion qui s'ensuit entre cette personnalité mystique et nul autre que Dharmaraj, en fait, qui est le père de Yudhishthir. Parce qu'on sait que chaque frère Pandava, ils sont nés du sein de leur mère, Kunti. Mais Kunti, il avait eu une bénédiction de chanter des mantras, un mantra particulier qui pouvait invoquer n'importe quel demi-dieu. Donc, elle chantait le mantra et ensuite, elle récitait le nom d'un demi-dieu en particulier. Et pour chacun de ses fils, elle avait appelé un demi-dieu. Et donc, chaque demi-dieu qui était venu, il avait, on pourrait dire, enfanté. Mais ce n'est pas comme on peut percevoir dans ce monde. Ça s'est fait d'une manière mystique. Et donc, chaque fils est, on pourrait dire, un fils d'un différent demi-dieu. Et on sait que Yudhishthir, il était le fils de Dharmaraj. Donc, c'est pourquoi Dharmaraj, il avait fait cet arrangement pour qu'il puisse parler avec son fils. Comme il était le fils du dharma personnifié. Et que aussi, même Yudhishthir Maraj, il était le dharma personnifié parce qu'il était un roi parfait. Et il appliquait le dharma parfaitement. Donc, c'est pourquoi Yamaraj, il a voulu avoir cette discussion avec son fils. Et il lui a posé cette question, mais quelle est la chose la plus étonnante dans ce monde? Et Yudhishthir a répondu, la chose la plus étonnante dans ce monde, c'est qu'une personne voit tous les êtres mourir à l'entour d'elle, mais elle ne se pose pas la même question, ok, moi aussi, je devais mourir un jour. Et donc, pour moi, ça, c'est la chose la plus étonnante. Ça serait mieux juste de se tourner et de les regarder pendant une heure. Mais on doit aussi partager la connaissance. Donc, c'est ça. La mort, c'est la chose la plus taboue. Parce que personne ne veut mourir. C'est simple. Pourquoi personne ne veut mourir? Parce que personne n'est fait pour mourir. Parce que l'âme, elle est éternelle. C'est pourquoi on n'a pas envie de mourir et on déteste voir les gens mourir à l'entour de nous. C'est pourquoi c'est la chose la plus taboue. Parce que ça nous ramène à la vraie nature de ce monde, l'aspect temporaire. Et comme l'âme, elle est recouverte par cette énergie temporaire, avec le faux égo, elle s'identifie tellement à cette personnalité et à tout ce qui l'entoure. Et donc, du coup, elle préfère s'éloigner de cet aspect de la mort pour continuer à vivre son illusion. C'est pourquoi les gens, en général, ils ferment les yeux à la mort. Parce qu'ils veulent continuer de vivre leur vie au maximum. On a un mot en français que moi, personnellement, je n'aime pas du tout. C'est le mot « profiter ». C'est un mot qui est tellement bizarre. Ça, c'est certain, c'est un mot qu'on ne retrouve pas à Vrindavan. Profiter. Parce que ce mot, pour moi, « profiter », il vient de la nature de ce monde. De profiter du monde, de ce monde matérial. De profiter de cette nature matérielle. Le profit, c'est comme, c'est comme d'exploiter cette énergie. C'est quand même particulier comme mot « profiter ». Et les gens sont tellement habitués de, je vais, des fois, on entend les gens dire « je vais profiter de ma mère, je vais profiter de mon fils, je vais profiter de mes amis, je vais profiter de ma maison ». Et profiter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis le maître et le contrôleur et je vais profiter de tout ce qui m'entoure. C'est tellement une drôle de mentalité. C'est pourquoi les résidents de Vrindavan, ils n'ont aucune concupiscence en leur cœur. Leur seul désir est de satisfaire les doux pieds parézolotus de Krishna. C'est ça la différence entre les habitants de Vrindavan et les habitants de cette terre. Donc les habitants de cette terre, ils veulent profiter de ce monde que Krishna a créé. Mais pas pour nous. Et les habitants de Vrindavan, ils veulent faire profiter Krishna, en fait, de sa demeure et de ses associés. C'est ça la différence. Donc, c'est important de comprendre la nature de ce monde. Lakshmi Devi, dans le sixième champ du Bhagavatam, elle nous dévoile la nature de ce monde qu'elle a manifesté. Parce que tout est l'énergie de Krishna, non ? Et on sait que cette énergie matérielle, elle vient de Durga Devi, non ? Durga Devi, elle est une expansion de Lakshmi Devi, la déesse de la fortune. Et Lakshmi Devi, elle est une expansion de Radharani, non ? La bien-aimée de Krishna. Donc, cette énergie, elle n'est pas nôtre. Nous aussi, on est une énergie de Krishna. Et c'est ça le problème. On est une énergie de Krishna, mais on pense qu'on est autre chose. C'est ça l'illusion. L'illusion matérielle, c'est qu'on est une toute petite énergie complètement insignifiante, non ? Mais on se pense être quelque chose de supérieur, quelque chose de plus que ça. C'est pourquoi c'est dur pour les êtres d'accepter la personne suprême. Parce que je suis la personne suprême. C'est moi. Donc, Lakshmi, elle dit ça. Et ça, c'est tellement un beau verset. Je crois que c'est 6, 3, 19. Troisième chapitre, verset 19. Vous regardez. Bien, ce serait dans le Bhagavatam de Prabhupada. On va la voir prochainement, on l'espère, dans le Bhagavatam commenté par Gurudev. Mais, Lakshmi Devi, elle dit que cette énergie, je suis cette énergie matérielle. C'est moi qui manifeste toutes les choses dans ce monde. Elle dit que toutes les formes dans ce monde, tous les sens et tous les objets des sens, c'est moi. Et comme c'est moi, mon service, c'est de servir mon Seigneur. C'est de servir Narayan, non ? Et donc, comme mon service, c'est de porter une adoration spéciale à Narayan. Ça veut dire que toutes les formes dans ce monde, tous les sens et tous les objets des sens sont faits pour adorer mon Seigneur adorable. C'est pourquoi dans ce monde, il y a le karma. Le karma, il vient lorsque l'on ne comprend pas la nature de cette énergie qui est de faire un service à Krishna. Parce que c'est la nature de cette énergie. C'est pourquoi l'énergie matérielle, elle nous châtie. C'est pourquoi elle nous punit avec le karma. Parce qu'on l'utilise pour autre chose qu'elle, elle est faite pour, non ? Parce que la nature de cette énergie, c'est d'adorer son Seigneur adorable Krishna. Il n'y a pas d'autre nature à cette énergie, non ? Donc, c'est pourquoi en réalité, les gens pensent que ce monde, il est fait pour eux, mais non. Tout est fait pour Krishna. Même ce monde, il est fait pour Krishna. Tout est fait pour Krishna. Parce qu'on n'est pas la source de cette énergie. Cette énergie n'est pas une expansion de nous. Mais dans notre faux égaux, on se croit que ce corps, c'est moi. Et ma maison, c'est une expansion de moi. Puis pour les hommes, leur voiture. Leur voiture est une expansion de leur personne. Et pour les femmes, leurs bijoux. Probablement pas de dire, si vous voulez faire plaisir à une femme, vous lui achetez des bijoux. Non. L'expansion de la femme, c'est ses ornements. Non, qu'elle porte sur elle. Et l'expansion de l'homme, c'est sa voiture. C'est son compte en banque. Donc, c'est tellement, quand on y pense, c'est bizarre. C'est tellement bizarre. Ce qui est bizarre, ce n'est pas ce monde. C'est notre perception de ce monde qui est bizarre. C'est comment on le perçoit. On le perçoit avec une mentalité tellement tordue en réalité. On doit trop méditer sur Jatila, j'imagine. Donc, c'est ça. Ce monde, il est beau dans ce qu'il est. Dans les Shopanishads, Krishna, il dit ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pratiqué. Mais c'est un très beau verset. C'est l'invocation du Shri Shopanishad. C'est un livre de, combien de versets? 18 versets que Prabhupada, il a commenté. Et donc, dans l'invocation, le premier verset, pour introduire le livre, je ne sais pas c'est qui qui partage, c'est un sage en particulier, c'est un des Shopanishads. Je ne me rappelle plus exactement la personnalité qu'il parle. Mais il dit que, en fait, ce monde, il est parfait en soi. Que le monde matériel, il est complet et parfait. Et que chaque chose dans ce monde est complet et parfait en soi. Parce qu'il émane de la source, il émane de Krishna. Donc, tout est complet et tout est parfait. Même dans cette énergie matérielle. Chaque chose est complète en soi parce qu'elle est faite pour adorer le Seigneur suprême. C'est pourquoi, pour les Vaishnavas, le vrai renoncement, c'est de tout engager dans le service de Krishna. C'est d'engager son argent, d'engager sa famille. C'est d'engager tout dans notre disposition pour servir le Seigneur suprême. Donc, c'est pourquoi, la nature de ce monde, elle est belle. Elle est faite pour servir Krishna. C'est juste que notre perception, elle est fausse. Et c'est ça, notre illusion. Parce que cette énergie, elle n'est pas illusoire. Elle le dit elle-même, Lakshmi Devi. Cette énergie, elle n'est pas faite pour... Elle n'est pas une illusion en soi. Cette énergie, elle est une adoration. Elle est une expression d'amour envers Krishna. Une plateforme qui peut être utilisée pour adorer son Seigneur adorable. Donc, c'est ça la nature de cette énergie. Mais nous, on pense que c'est quelque chose qui est pour nous. Dans notre mentalité, on enlève Krishna du portrait. C'est ça qu'on fait dans notre vie de tous les jours. On sort Krishna du portrait et on se place en face, quoi. C'est comme Krishna, il est toujours en face. Comme il est le centre de tout. Il est le centre de l'attention. Naturellement, c'est qui qui est sur la scène? C'est Krishna. Il est toujours sur la scène parce qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sur la sanction de Krishna. Il sanctionne tout. Et comme il sanctionne tout, il est le maître. Parce que c'est lui qui sanctionne toutes les activités dans ce monde. Ce n'est pas nous. En anglais, on dit « Man proposes, God disposes. » Même nos désirs, sans la sanction de Krishna, nos désirs, ils ne seraient pas manifestes. C'est pourquoi Krishna dit ça. Il dit ça dans le deuxième chant du Bhagavatam. Il dit « Comme de toute façon, peu importe tes désirs. » Il dit « Que tu sois rempli de désirs matériels, que tu souhaites la libération ou que tu n'aies pas de désirs, abandonne-toi à moi parce que c'est moi de toute façon qui donne la libération. C'est moi qui fais en sorte que tu veux tout abandonner, vivre dans la neutralité. Et c'est moi qui accomplis ou qui donne le résultat de tes désirs matériels. Donc, comme c'est moi qui donne tout ça, abandonne-toi à moi. Tout simplement, non. Donc, c'est pourquoi dans ce monde, plus on va à l'encontre de cette énergie, plus on souffre. Ça ne peut pas être autrement parce que cette énergie, si on l'utilise, je n'aime pas le mot utiliser non plus, si on l'assiste. Parce que non plus, ce n'est pas qu'on peut utiliser cette énergie. Si on assiste parce que c'est ce que nous sommes, on est tatasta shakti. Notre énergie, nous sommes faits du tatasta shakti. Nous, notre nature, c'est tatasta. Ça veut dire d'assister le Seigneur et ses énergies. Donc, ça, c'est notre nature. Donc, si on assiste Lakshmi, qui est cette énergie matérielle, dans la forme que nous avons, parce que ça, ce n'est pas nous non plus. Ça aussi, c'est Lakshmi. Notre corps, c'est Lakshmi. C'est pourquoi c'est un temple. C'est un temple qui est spécial parce que c'est aussi une expression d'amour envers Krishna, ce corps. Nos sens aussi, c'est une expression d'amour. Et avec ce corps, on peut offrir une adoration au Seigneur. Donc, on a tellement une belle opportunité dans notre vie de tous les jours d'assister Lakshmi avec ce corps, ses sens et les objets des sens pour servir notre Seigneur adorable. Donc, on pourrait se dire, on est où, nous, dans tout ça? Donc, il y a Krishna qui est dans le cœur, qui sanctionne toutes nos activités. Ensuite, il y a Lakshmi qui manifeste notre forme, qui manifeste nos sens. Et nous, on est où dans tout ça? On est au milieu. On est dans le cœur, juste à côté de Krishna. Et c'est comme ça qu'on peut assister. Il faut être conscient qu'on peut utiliser ce corps pour servir Krishna. Lorsqu'on va travailler, ce n'est pas nous qui travaillons. C'est ce corps qui est engagé par Lakshmi. Donc, on doit assister ce corps pour aller au travail à tous les jours. Non. C'est ça qui est important. Donc, ce monde matériel, c'est une belle opportunité. C'est sûr, ce n'est pas parfait. Bien sûr, c'est les modes de la nature. Donc, c'est expliqué que c'est une énergie qui est inférieure. Ce n'est pas l'énergie supérieure de Krishna. Même Krishna est distant à la Bhagavad Gita. Il y a l'énergie inférieure qui est ce monde matériel. Et il y a l'énergie supérieure qui est l'âme spirituelle. Donc, bien sûr, cette énergie, elle est inférieure. Et elle ne peut pas manifester pleinement non plus, on pourrait dire, le monde de Krishna. Ça, c'est certain. Parce que ce monde, il est parfait dans ce qu'il manifeste. Ce qui veut dire les modes de la nature. Mais même si ce sont les modes de la nature, la passion, l'ignorance et la vertu, ça reste Lakshmi. Et on doit honorer ça. On doit faire un service. Peu importe la circonstance, on doit servir. C'est pourquoi Prabhupada disait que même la personne qui est un soulon, Prabhupada disait qu'il commence sa dévotion s'il offre sa bière à Krishna. C'est visant. Prabhupada, il a dit ça. C'est particulier. C'est pourquoi la dévotion, elle commence à n'importe quel niveau. Parce que comme tout est Lakshmi pour servir Krishna, bien naturellement, même la bière, ça vient de Lakshmi, quoi. Mais c'est juste que c'est un élément qui manifeste plus la qualité de l'ignorance. Mais dans la bière, il y a l'eau. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita que je suis l'eau pure. Et donc, à un moment donné, il y a eu un soulon. Prabhupada, il marchait dans la rue. Je ne me rappelle pas c'était dans quelle ville. Et donc, il y avait un soulon. Et il a pris sa bière devant Prabhupada. Il lui a montré sa bière comme ça. Et Prabhupada, il a dit, Ah, il a levé sa canne comme ça. Il a dit, Ah, il est tellement fortuné. Il a finalement débuté son service de dévotion. C'est comme aussi le... Je crois que c'était un SDF. Parce que pour ceux qui sont allés au 26th Avenue, même encore aujourd'hui, on le sent un peu, mais c'est un peu plus classe aujourd'hui. Mais on peut s'imaginer qu'est-ce que c'était dans les années 70. Wow, c'était le Bowery de New York. C'était vraiment le lieu le plus crade de New York. Et c'était tous les, en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, les potheads, les acidheads, les gens, les drogués, quoi. Des gens qui étaient vraiment, ben, dégradés, non? Donc Prabhupada est allé à cet endroit-là. Et on sent qu'on est au 26th Avenue. On sent comment ça avait pu être à ce moment-là. Et à un moment donné, Prabhupada est en train de donner une classe. Et il y a un SDF qui est entré dans le centre. Et il dit, Hey! Il a parlé fort, quoi. Il a un peu interrompu Prabhupada, qui est en train de donner la classe. Il dit, Hey, je vous ai amené du papier de toilette! Il dit, je voulais vous remercier parce que, ben, quand je suis allé la dernière fois, il n'y avait pas de papier de toilette. Et du coup, je me suis dit, c'est un peu embarrassant. Si les gens viennent, il n'y a pas de papier. Donc, je me suis dit, ben, je vais vous amener du papier de toilette. Donc, pour vous remercier de me permettre d'avoir utilisé vos toilettes, ben, je voulais réciproquer en vous donnant du papier de toilette. Et donc, il a amené le rouleau. Il est entré dans la toilette, puis il a mis le papier de toilette. Et donc, Prabhupada encore, il a pris cet exemple. Cette personne-là, elle a commencé son service de dévasion. C'est ça qui est extraordinaire. Et aussi, lorsqu'on amène les gens dans la dévotion, on doit aussi être conscient que, comme de toute façon, cette énergie, elle est faite pour servir Krishna, on peut connecter Krishna à n'importe quel niveau, non, même le niveau le plus bas. C'est ça qui est spécial. Et c'est pourquoi la dévotion, ben, la voie de la dévotion, c'est tellement parfait en soi. Parce que peu importe le conditionnement de la personne, peu importe sa conscience, tout le monde peut être connecté à Krishna. Parce que la nature de ce monde, c'est de servir Krishna. comme le Sulon qui a offert sa bière à Prabhupada. Donc, bien sûr, c'est une énergie qui est parfois difficile, parce qu'il y a les modes de la nature qui bougent. Et on est dans le Kali Yuga aussi. Donc, en anglais, on dit « shit happened ». Je suis désolé de le dire, mais c'est un peu cru comme mot. Mais ce qui veut dire que, oui, bien sûr, il y a des mauvaises choses qui apparaissent. Parce qu'on est dans le Kali Yuga, on ne devrait pas être surpris. Mais on doit faire de notre mieux d'être dans une bonne conscience et d'essayer de servir cette énergie, de comprendre que nous, dans tout ça, on est juste des assistants de Radha et Krishna. Donc, il y a déjà tard. Je voulais partager des divertissements, mais je ferai ça une autre fois. Mais je voulais juste terminer là-dessus. Pourquoi aussi c'est difficile pour nous d'accepter la personne suprême et d'accepter ses divertissements? C'est qu'on se sent plus important que Krishna. On se sent plus important que la personne suprême. C'est pourquoi nous, nous avons l'expérience d'être une personne. Nous avons encore une forme. Nous avons un homme. Nous avons des qualités. Nous avons des relations. Donc, on a une relation avec un mère, une père. On peut avoir une relation avec un professeur, avec des amis. Pour les gens qui sont mariés, une relation avec un mari ou une épouse. Donc, on a toutes ces relations avec des enfants. Et donc, nous, on expérimente tout ça. On veut goûter des choses dans ce monde. On veut vivre des expériences. On veut savourer des émotions. On veut développer des relations avec les autres. On veut voyager. On veut parcourir le monde. Et on veut faire tout ça. Mais Dieu, lui, ne peut pas avoir ça. C'est un peu bizarre, non? Donc, c'est là, c'est simple. Accepter la personne suprême, c'est accepter que si nous avons cette expérience de la personnalité, naturellement, Krishna, il a cette expérience. Parce que, mais, on se sent tellement important avec cette personnalité qu'on se dit, « Bien, oui, moi, je peux avoir ça, mais non, Dieu ne peut pas avoir ça. » Et ça, même aussi, la manière dont on perçoit Dieu, on l'aperçoit avec notre contrôle, avec notre sens d'être le contrôleur, puis de comprendre les choses. C'est ça qui est intéressant. Les gens, pourquoi c'est dur pour les gens d'accepter Dieu? Que dire d'accepter la personne suprême? C'est que, mais c'est moi le contrôleur. C'est moi le maître. Et je sais comment les choses fonctionnent, donc. Dieu doit être comme ça. Donc, on place Dieu dans une boîte. Dieu, il est comme ça, comme ci, puis c'est comme ça que ça marche. Bien, ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas limiter Dieu à notre petite perception des choses. Ça ne fonctionne pas. Brahma, il explique ça. On peut méditer ou essayer de chercher la vérité absolue par nous-mêmes, avec notre petit intellect, pendant des millions de vies. On n'arrivera jamais à comprendre cette vérité absolue. Que dire de la personne suprême? Non. Donc, c'est pourquoi c'est très simple ce point. C'est que si nous avons l'expérience de tout ça, naturellement, Krishna aussi a cette expérience. Parce que dans notre sentiment d'être la source, c'est ça le point, d'être la source, d'être le créateur, c'est ça. Les gens pensent être le créateur et la source parce qu'ils se placent comme le centre, non? Eh bien, ils pensent que, naturellement, les choses doivent être comme ça. Mais non, c'est Krishna qui est la source et tout émane de lui, tout vient de lui. Donc, si on a l'expérience d'être un enfant, si on a l'expérience d'être un parent, si on a l'expérience d'être un époux ou une épouse, si on a l'expérience d'être un professeur ou un élève, c'est parce que ces choses-là, elles viennent de Krishna. Et c'est parce que Krishna, il exprime ces choses aussi. C'est pourquoi il y a différents rassas que Krishna peut exprimer avec ses associés éternels. C'est pourquoi il a l'expérience d'être un enfant puis de prendre refuge de sa mère. C'est pourquoi il a des frères, il a des amis comme Shridamsaka, Subhalsaka. Non. Donc, c'est pourquoi il a un professeur. Krishna, quand il est un petit enfant, comme il aime beaucoup Narada Muni, on sait que Narada Muni, c'est quand même une personne très spéciale. Et donc, il y a toutes sortes de divertissements entre Krishna et Narada Muni. Et quand Krishna, il est un petit enfant, il parle à sa mère, il dit, « Oh, maman, j'aimerais avoir un maître spirituel. » Et il dit à sa mère, « Maman, Maya, Maya, j'aimerais avoir Narada Muni comme un maître spirituel. » Parce que Krishna, il aime beaucoup Narada Muni. Et donc, c'est ça, finalement. Krishna, il exprime aussi ce désir d'être un disciple puis d'avoir un professeur, d'avoir un maître spirituel. Même le Seigneur suprême, il veut être un élève, il veut être un disciple. Même s'il est la source de toute la connaissance, il est Bhagavan. Il veut aussi avoir cette expérience de prendre refuge d'un maître spirituel. Parce que si nous avons cette expérience, Krishna aussi, il veut avoir cette expérience. Parce qu'il est le bénéficiaire suprême. C'est même pourquoi il vit en tant que Chaitanama à Prabhu. Parce qu'il veut faire l'expérience de l'amour de sa plus grande dévote, Srimaté Radharani. Il veut aussi comprendre cette expérience qu'elle a, les sentiments qu'elle vit pour lui. C'est pourquoi il vit en tant que Chaitanama à Prabhu. Et c'est pourquoi il manifeste tous ses rassas, pour faire l'expérience de toutes ses différentes relations. C'est comme ça qu'on peut comprendre les divertissements de Krishna. Il veut les expérimenter parce qu'il est ce qu'on appelle Rassaraj. Il est la source de toutes les relations. Et c'est sa manière de réciproquer avec tous les êtres d'une manière parfaite et unique. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'en faisant ça aussi, il faut comprendre qu'en étant Rassaraj, le roi de toutes les relations, Krishna fait en sorte qu'il peut relationner avec notre désir personnel de relationner avec lui. C'est ce qui fait qu'il est l'origine des relations. Parce que chaque être vivant dans toute la création a un désir particulier de relationner avec Krishna d'une manière spécifique, dans une humeur particulière. Et donc Krishna, parce qu'il est l'origine de toutes les relations, il peut relationner parfaitement avec ce désir originel, on pourrait dire, c'est le désir originel de l'âme, d'avoir une certaine relation avec le Seigneur suprême. Et donc Krishna, il fait ça parfaitement. Il a toutes sortes d'expansions de sa personne en tant que Ramachandra, en tant que Krishna Adhwarka comme un roi avec ses épouses, donc qui est dans une autre humeur aussi, en tant qu'une Narayan qui est adorée comme le Seigneur suprême, le grand patron. Et donc il se manifeste en tellement d'expansions et ça pour réciproquer avec le besoin d'un dévot en particulier de relationner d'une manière tellement merveilleuse et unique avec lui. Et c'est ce qui fait qu'on doit lui laisser ça. C'est parce qu'il est l'origine de toutes ces relations qu'il nous permet aussi de relationner avec lui de la manière dont notre cœur le désire le plus. Et donc c'est ce qui fait que Krishna il est la personne suprême et il est l'origine de toutes les relations. Donc on va terminer ici. sur la création isn't it obvious that they did not create the world? Yes. That they can create a sun. So alors j'ai cru à tout en même temps la propaganda de science, de l'évolution c'est un grand problème pour les gens. Ils croient l'évolution et c'est pourquoi Prabhupada dit beaucoup que nous avons besoin de 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 science propagande. Donc à Charnishta Prabhu il expliquait que les scientifiques justement ils vont complètement à l'encontre de ça de comprendre que Dieu est le créateur. c'est pourquoi la science c'est dans la compréhension de la nature de ce monde c'est quelque chose d'un peu négatif parce que à moins que ça soit perçu avec la la bonne connaissance. Parce que les scientifiques comme il expliquait ils pensent qu'ils sont le créateur des choses. Donc j'ai donc un nouveau scientifique a créé telle chose une autre personne a créé cette chose et ça c'est c'est un problème parce qu'il se pense être les créateurs. Et comme il expliquait qui a créé le soleil? Qui a créé la lune? Qui a créé la vie? Oui? Tout à fait. Complètement. Rassamini faisait un très bon point il disait que pas tous les scientifiques ont cette mentalité et c'est tout à fait vrai. Il y a un documentaire qui a été fait par un scientifique et il explique le design intelligent. Il y a plusieurs scientifiques aux États-Unis dans des universités prestigieuses qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ont amené ce principe du design intelligent. C'est pas qu'ils parlaient de Dieu, non. Et dans l'agencement des protéines et des molécules dans le corps c'est tellement parfait que c'est impossible que ça soit fait au hasard. Impossible. Il y a une cellule je crois que c'est une cellule elle tourne sur elle-même elle accogne une petite queue et c'est tellement parfait je pourrais pas donner dans les détails mais comment elle fonctionne cette cellule c'est tellement parfait que c'est impossible que ça soit créé au hasard c'est trop beau cette petite cellule dans ce qu'elle fait dans le corps c'est trop beau et c'est trop parfait et donc ils expliquent que comme c'est pas possible que ça soit fait au hasard il doit y avoir un design intelligent une intelligence suprême supérieure non pour agencer ces choses comme Einstein a dit Dieu a pas joué au dé avec l'univers donc oui c'est ça les gens qui ont une conscience plus je dirais spirituelle arrivent à comprendre que bien sûr c'est Dieu qui est la source de tout ça et qui manifeste toutes ces choses merci donc est-ce qu'il y a autre chose c'est bon krantarashimad bhagavatamki janitai kora premanande allez bon